Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été demander des renseignements pour avoir un crédit ou faire de l'épargne auprès d'une structure là et le gros français qu'on m'a parlé là. Je n'y ai rien compris. Puis ils m'ont remis plein de papiers où tout est écrit petit petit petit. Je n'y voyais rien et je n'y comprenais rien. Et si c'est comme ça papa, est-ce que tu es obligé de faire crédit chez elle ? Si tu ne comprends pas, tu demandes et ils vont t'expliquer. Si tu ne comprends pas vraiment, il ne faut pas t'engager ou signer des papiers. Oui mais j'ai besoin d'argent. Et quelquefois là, c'est eux qui vous proposent de vous aider à faire vite aboutir votre dossier, même si vous ne comprenez rien. En contrepartie, il faut juste leur donner quelque chose. Si quelqu'un accepte ça, il se fait complice de corruption et c'est une fraude. Mais nous aussi là, osons nous dire la vérité. Quelquefois c'est nous les clients qui leur faisons ces propositions. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter ça. Il faut dénoncer ces mauvaises pratiques à l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Un seul coup de fil au 21-33-66-58 et c'est réglé. Et on peut faire la même chose avec nos amis des réseaux de communication qui offrent des services de transfert d'argent et autres là ? Bien sûr. Tu veux parler d'un moment là, non ? Il y a tellement de plaintes avec ces opérations là aussi. Mais avant d'en arriver là, il nous faut prendre certaines précautions. Lorsque nous souscrivons à des services financiers numériques, il faut nous assurer de notre enregistrement complet en fournissant nos vraies informations d'identification. Il faut garder jalousement et pour soi même son code secret. Il faut prendre soin de bien lier les thèmes et conditions avant de signer quelques documents que ce soit. Il faut vérifier après chaque transaction son solde pour s'assurer du succès de ces opérations. Il faut éviter de faire usage de faux et adresser d'abord ces plaintes à l'institution concernée. Maintenant, si on a fait tout ça, il y a encore et toujours des problèmes, des insatisfactions. Il y a l'association béninoise pour la cybersécurité et la promotion du numérique qui oeuvre pour la défense des intérêts des utilisateurs des technologies de la communication. Elle est là pour recevoir nos plaintes. Ils sont à Saint-Michel, au quatrième étage de l'immeuble Boaké et on peut les appeler au 66 61 40 66. Il faut qu'on en finisse avec la fraude dans ces services financiers traditionnels numériques. On sait trop ! Ceci est un message de la Smart Campaign dans le cadre de sa campagne de sensibilisation au profit des utilisateurs des services financiers au Bénin. Et cette campagne se poursuit sur Radio-Topway dans la caravane du matin. Notre invité de ce mardi, c'est bien le commissaire principal de police Edgar Zola, chef de l'Office central de répression et de la cybercriminalité. Avec lui, nous abordons la fraude en général dans le secteur des micro-finances. Commissaire Edgar Zola, bienvenue, bonjour. Bonjour, monsieur Rouen. Dites-nous d'entrée, comment se porte la maison au CRC ? Merci. Je voudrais avant tout propos remercier tous les responsables de la Radio-Topway. J'avoue qu'on me reçoit ici et toutes les fois que le besoin se fait sentir. Et ce n'est pas venir pour amuser la galerie, c'est évidemment pour partager chaque fois les nouvelles tendances en matière de cybercriminalité avec les populations. Donc, je tiens à remercier Radio-Topway et tous ces responsables. L'OCRC se porte bien. L'OCRC, je veux dire, l'Office central de répression de la cybercriminalité, qui est situé derrière la Loterie nationale du Bénin, précisément dans la rue du Consulat de France, se porte bien. L'OCRC, c'est un organe de lutte contre la cybercriminalité en général, et plus spécifiquement tout ce qui est lutte contre les fraudes qu'on mise sur les réseaux de communication téléphonie mobile, de communication électronique. Donc, nous menons la lutte, nous faisons de la prévention de par nos attributions, en portant à la connaissance de la population les actions des cybercriminels, ainsi que certains comportements à risque. C'est-à-dire qui consiste, par exemple, sur les réseaux sociaux, à balancer des informations dont on n'est pas sûr de la véracité. Parce que le législateur l'a bien spécifié. Lorsque vous relayez le plus simplement possible une information de nature fausse, vous tombez sous le coup de la loi. Donc, nous faisons de la prévention et nous faisons aussi de la répression à travers, bien sûr, les dénonciations, les plaintes que nous recevons et nous les traitons. Et ça consiste notamment à mettre en branle quelques techniques d'enquête, à identifier les cybercriminels, à les localiser et, bien sûr, à les arrêter et à les présenter au procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Voilà, grosso modo, parlant de ce que nous faisons. Commissaire, quand nous parlons de fraude dans le secteur des microfinances, qu'est-ce qu'on peut entendre ? Bon, fraude dans le secteur des microfinances, vous faites allusion aux produits, et je veux nommer Mobile Money et Move Money. À ce niveau, je voudrais partager une statistique de l'OCRC. Et j'avoue que du 1er janvier, c'est-à-dire le 1er semestre de l'année 2019, en matière de fraude, l'OCRC a enregistré, et ça, c'est pour des cas déclarés connus, plus de 500 millions, je dis bien, plus de 500 millions escroqués et retirés au Bénin. C'est-à-dire, les cybercriminels sont arrivés via les réseaux de communication électroniques, via aussi les structures internationales de transfert d'argent. Ils sont arrivés à retirer au Bénin, pour ce 1er semestre, plus de 500 millions de francs CFA. Vous comprenez alors que le phénomène grandit et ternit même l'image du Bénin. Donc, il y a lieu d'agir. Et ces infractions sur les réseaux de communication électronique ne sont pas commises sans cet incomportement qui viole, bien sûr, la loi. Qu'il vous souvienne que, à l'avènement du gouvernement de la rupture, le secteur et GSM, télécommunications, s'étaient organisés. Mais il y a eu un constat, notamment en ce qui concerne l'identification des abonnés. Il y avait un petit désordre là et le gouvernement actuel a dû prendre une réglementation et un décret. Ça date de août 2016, donc au début, pour faire obligation aux opérateurs de réseaux de communication et services électroniques, l'obligation d'identifier les abonnés. Donc, du coup, depuis 2016, à ce jour, le constat est un peu triste parce que nous avons constaté dans nos enquêtes que les abonnés ne sont pas toujours les utilisateurs. Je m'explique. Les opérateurs GSM sont en partenariat avec des distributeurs de sociétés. Et à leur tour, ils engagent des jeunes. On parle de sans emploi, sans emploi. Si les gens sont conscients, ils vont travailler. Ils les engagent des jeunes et leur mission, c'est d'enregistrer, par exemple, les abonnés. C'est-à-dire, vous voulez acheter une SIM, vous allez vers eux. Le constat, c'est qu'au lieu de faire cette mission sérieusement et comme il le faut, ces jeunes s'entendent avec les cybercriminels et il suffit que ces cybercriminels viennent avec un peu d'argent. Et en toute connaissance de cause, ils enregistrent des cartes SIM au nom de personnalités, au nom d'autres abonnés qu'ils avaient déjà reçus, dont la copie de la pièce d'identité se trouve avec eux. Donc, retenez, c'est que ces agents opérateurs, je vais parler des agents chargés d'enregistrement, ils prennent les SIM, ils ont déjà nos copies, nos pièces d'identité, les copies. Et avec ça, au moyen de ces copies, maintenant, ils enregistrent votre nom sur d'autres cartes SIM. Donc, là où vous êtes, M. Romain, vous pouvez même vérifier, c'est votre droit, au niveau des GSM. Si en dehors des CASIM que vous utilisez, s'il n'y a pas d'autres en votre nom, vous avez le droit de vérifier. Et si le cas échéant, vous pouvez demander que votre nom, cette CASIM, soit désactivée pour que, dans le cadre d'une enquête, un jour, on ne vous interpelle. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Et je pense que, si ça continue comme ça, et avec le projet, voilà, ce qui est en cours maintenant, où on parle de microfinance, c'est beaucoup plus structuré et organisé, j'ai suivi la DG sur une chaîne, voilà, elle a bien expliqué. Donc, il faut qu'on aille de l'avant. Mais si ça continue comme ça, et que les gens doivent utiliser une CASIM qui ne se trouve pas en leur nom, ça peut biaiser un peu, voilà, l'opération. Bon, pas nécessairement, mais pendant qu'on est en train de faire quelque chose de bien, d'autres seront là, parce que, quand ils vont mettre en place, là, en place, les marchands, qui vont tenir les outils de travail pour faire les transferts, nous allons arriver là-dessus, parce que c'est important, ils vont, comment ces cybercriminels, comment ces anachers arrivent, ils a, bien sûr, lorsque les marchands ont leur CASIM, comment ils arrivent à leur soutirer de l'argent, on va expliquer tout ça. Il y a le système de CASIM-SOAPE, tout ça, là, nous allons expliquer. Merci beaucoup, en attendant que le commissaire nous donne ces astuces utilisées, parce que c'est là qu'il s'agit, pour que la population soit avertie. Sa présence dans le cadre de cette campagne est vraiment à son utilité, en ce sens qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir introduire la monnaie électronique au niveau des institutions de microfinance pour fluidifier l'action, pour sécuriser les réseaux de distribution. Et c'est sur les réseaux de surpollies mobiles qu'on a pris appui désormais, même au niveau de la banque centrale, dans le cadre de l'inclusion financière, il a été demandé d'introduire ces moyens de transfert. Voilà qu'il y a des indélicats qui sont prêts à rentrer dans le réseau et à le saboter, à dépouiller les pays populations qui doivent exploiter ce canal désormais pour recevoir leurs crédits et pour rembourser dans les deux sens. L'Office est là, effectivement, pour épingler ces halles à loi, afin de les décourager, pour que le réseau soit sécurisé. C'est vrai qu'au début, comme il avait dit, il était dit que vous pouvez prendre votre casim déjà en votre nom, mais la loi n'était pas aussi rigide que ce qu'on a vu cette fois-ci, parce qu'au départ, il y avait un peu d'ouverture. Et c'était de la responsabilité des opérateurs de faire obligation à tout abonné d'aller se faire identifier avant que la casim ne soit identifiée. Comme il l'a dit, la stratégie, comme c'est des masters distributeurs qu'on a commis, parce que l'opérateur doit quand même créer un peu d'opportunités d'emploi, eux, ils utilisent alors, comme il l'a dit, les identités, les pièces d'autrui pour préactiver des cartes qu'ils vendent directement. Et là, quand quelque chose va se passer, vous êtes directement, vous serez là, bonjour, on viendra vous chercher. Maintenant, nous, notre souci, pour que nos femmes des villages ne disent pas, on nous a dit qu'on va sécuriser le réseau, on va utiliser la monnaie électrique, ça ira plus rapide. Alors qu'en lieu de place, il y a des gens qui sont rentrés dans le circuit et pour nous faire peur, et pour que le secteur ne soit pas comblé, c'est dans ce cadre qu'il est là pour nous donner des informations pour que nous puissions anticiper et afin de ne pas permettre à ces voyous de venir saboter effectivement le réseau. Monsieur Lampoli. Bonjour, commissaire, merci. Moi, j'ai constaté quelque chose. Tu as ta carte en réussite en ton nom. À un moment donné, tu es hors réseau et c'est quelqu'un d'autre qui utilise ça. Oui. C'est une question ? Oui, c'est une question, je ne comprends pas. Tu as ta carte en réussite en ton nom. À un moment donné, tu vois comme si tu as perdu le réseau. En ce moment, c'est quelqu'un d'autre qui utilise ça et qui répond en ton nom. Quelqu'un t'appelle, oui, il peut même appeler pour dire, et avec un voix bizarre, pour dire, je suis malin, et soutirer l'argent chez tes proches. Comment ça se fait ? Parlez-nous, justement, commissaire. Je crois que c'est la question. À présent, des astuces que ces cybercriminels exploitent pour atteindre leur forfait. Comment arrive-t-il souvent à réussir leurs opérations ? Bon, je vais réagir par rapport à la préoccupation de M. Le Boulogne. On appelle ça, le fait de vous mettre en ligne quelques minutes, quelques heures, c'est sur la base du changement de votre carte CIM. Alors, j'ai parlé du décret de août 2016, l'obligation d'identifier les conditions de changement de carte CIM sont énumérées dans ce décret. Donc, on ne va pas dire au Bénin que ce n'est pas organisé. Mais vous savez, lorsqu'on a une intention malveillante de faire les choses, on essaie de passer à côté, de violer la loi. C'est ce qui se passe. Sinon, personne ne peut changer votre carte CIM si ce n'est pas de votre volonté. C'est ça, c'est ça. Mais les choses se passent autrement. À dire, vous allez voir votre carte. Nous avons des enquêtes en cours et nous allons les élucider. Et je pense que nous échangeons aussi beaucoup avec les opérateurs GSM qui vraiment se mettent à notre disposition. Parce que vous savez, dans une entreprise, il ne faut pas couvrir la brûle galeuse. Donc, dès qu'on découvre que c'est à l'interne ou en complicité, nous, l'OCC essaie de faire son travail. Donc, juste pour vous dire que même là où nous sommes, les gens peuvent vous mettre en ligne. Et le but, c'est de vous dérober vos biens. Le but, et souvent, c'est des infractions qui sont commises par vos proches. Soit votre chèque qui est là, on vient de soutirer des feuillets, on va à la banque. En ce moment, vous êtes en ligne. Et quelqu'un répond à votre place, puisque votre gestionnaire de compte, voilà, elle va dire, bon, je suis en réunion, et puis, et puis, c'est tellement tant, non? C'est la bande. Mais on ne peut pas le faire sans avoir changé votre carte SIM pendant un temps. Et pour changer cette carte SIM, c'est quelqu'un qui a agi. Donc, au niveau du réseau, nécessairement, quelqu'un a agi, mais l'enquête va démontrer s'il a agi conformément au test. Donc, moi, là-dessus, je suis serein et les gens le faisaient. Nous avons registré tout dernièrement deux cas sur lesquels nous sommes et nous allons y arriver. Ça, là, j'en suis sûr parce qu'on ne peut pas faire ce que la loi interdit. Les règles sont là, les conditions à remplir pour le changement de KASIM existent, mais on passe à côté parce que, vous savez, on est complice de ce qui se passe. Donc, voilà un peu comment ça se passe. M. El-Yamso. Oui, ma commissaire, ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, les responsables et ceux qui gèrent nos réseaux de téléphonie mobile également sont partis responsables? Il y a un cas, là, présentement, où j'ai un proche qui a son numéro, mais il suffit qu'à un moment donné, lorsqu'on appelle, c'est ça, M. Bagdi ou quelqu'un d'autre. Décroche. Qui décroche ? Jusque-là, c'est de leur ressort de régler ces situations parce que c'est un cas un peu proche de celui dont vous venez de nous parler. On ne comprend pas ce qu'on commence. Là, ça explique. Ou, par exemple, j'ai mon numéro et maintenant, on m'appelle. C'est une autre personne qui répond également. Effectivement, ces cas sont légions, mais je voudrais tout simplement, pour ne pas parler au nom de ces réseaux GSM, que toutes les fois que vous allez constater des anomalies, il vaut mieux vous rapprocher des responsables. Parce que j'avoue que l'Office central de répression, de la cybercriminalité, nous y sommes beaucoup avec eux. Et c'est des gens qui sont ouverts. Vous savez, à un niveau de responsabilité, on ne fait pas de n'importe quoi. Donc, ils sont ouverts. Et je l'ai dit, toutes les fois que des brebis galeuses seront détectées, on va les estciper des rangs. Donc, il vaut mieux communiquer. Il faut aller, c'est votre droit d'aller vers eux pour en savoir plus. C'est ce que je peux dire. Et pour répondre à notre question de tout à l'heure. Comment arrive-t-il à réussir les opérations, souvent, ces acteurs-là ? Oui, c'est l'homme, c'est l'humain, l'être humain qui est à l'origine de ça. On ne va pas vous dire que c'est technique, que c'est les machines. Non. Je vous ai dit, pour changer une SIM, quand vous mettez en ligne, c'est que votre SIM a été changé. Et donc, elle est reprise par quelqu'un d'autre. Ça se fait. Mais pour le faire, il faut des conditions. Est-ce que, par exemple, comme l'article 17 du décret l'a spécifié, est-ce que les gens se sont présentés, par exemple, avec un certificat de PET, signé de la police républicaine ? Voilà une question. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai pas la prétention de transformer le plateau en lieu d'enquête, mais je dis, nous allons y arriver. Toutes les fois que les gens seront victimes d'un pareil cas, qui n'hésite pas à saisir l'OCRC ? Et nous, j'avoue que nos réquisitions ne tardent pas. Nous travaillons de concert avec ces responsables GSM-là. Et ils sont aussi prêts, toutes les fois, à la fraude. Ils sont même les acteurs de la lutte contre la fraude. L'OCRC, les opérateurs GSM font partie d'une commission nationale de lutte contre la fraude sur les réseaux de communication électronique. Donc, nous faisons le même travail, en quelque sorte. Commissaire, c'est quoi les sanctions ? Les sanctions, ça englobe tout, hein. Vous savez, ça englobe le vocable faux et l'usage de faux. Celui qui utilise une carte SIM au Bénin, une carte SIM qui n'est pas en son nom, et il n'a aucun lien avec l'abonné, c'est-à-dire qu'on ouvre une enquête et on tombe sur l'abonné. L'abonné qui n'est pas l'utilisateur, l'abonné doit être en mesure de dire, oui, je me suis enregistré, c'est moi qui me suis enregistré pour cette carte SIM-là. Alors, cette carte SIM, je l'ai passée à tel parent et il est en train d'utiliser. Si c'est ça, le problème ne se pose pas. Ça veut dire que l'abonné, l'utilisateur sont identifié. Mais le cas, lorsque vous avez une carte SIM que vous utilisez, que vous avez achetée dans la rue, et vous savez très bien que ça a des fins d'anaques, vous comprenez un peu que vous êtes en train de faire du faux et l'usage de faux. Donc, la sanction, elle est claire. D'abord, la carte SIM sera désactivée. Et après, vous serez poursuivi pour... Escroquer. ... pour faux et l'usage de faux complicité d'escroquer et tout ça. Parce que celui qui enregistre en toute connaissance de cause une carte SIM au nom d'autrui va vendre à un cybercriminel. Il prend de l'argent. Il est en train de l'aider, l'outil là, pour aller. Parce que lorsque, en ligne, les gens vous disent je veux vous tuer, ils envoient des messages par le biais de nos KASIM, je vous dis, le problème est profond, on peut régler ce problème-là au Bénin. C'est parce que, tout simplement, la KASIM n'est pas en son nom. Or, la loi dit, la KASIM doit être en votre nom. On doit vous d'identifier. Et les gens continuent de faire les désirs. Je pense qu'on peut finir avec ça. Et la sanction, c'est l'article 311 de notre loi, le code pénal, qui le prévoit. La sanction, la peine peut aller de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement, plus amende. Donc, que les gens le tiennent pour le dire, c'est très important. aujourd'hui, là, si quelqu'un a une KASIM qui n'est pas en son nom, qu'il aille se mettre à jour auprès des opérateurs GSM. C'est aussi simple que ça. Il y a aussi des cas, des cas que les gens utilisent. On vous fait gailler, bon, de manière virtuelle, des lots. Donc, c'est des gains qu'on vous envoie. Vous venez de gailler. Il rentre dans le réseau de téléphonie mobile. Pour envoyer des SMS. Et après, on vous dit, pour aller chercher, il faut payer telle ou telle chose. Est-ce que vous êtes souvent devant ce cas-là? Évidemment, l'OCRC est souvent saisi de cas de gains. De gains, voilà. Vous êtes sélectionné, vous recevez un appel, et on vous dit que, alors que la KASIM est en votre nom, ils le savent, et ils vous appellent, ils disent, c'est vous, tel monsieur, vous, telle madame. Les gens répondent par l'affirmative. Et après, on vous dit, c'est tel réseau GSM. Vous avez été sélectionné, vous avez gagné des télévisions, écrans, placements, de l'argent aussi. Mais pour l'avoir, vous irez vers un dépôt de vente, et vous allez communiquer des codes. Ce n'est pas des codes, c'est des numéros qu'on vous communique. Et, bon, moi, je ne comprends pas les gens. Ces écoutes, je voudrais saisir l'occasion pour dire, désormais, nous l'avons dit, nous le répétons, si vous recevez un appel, et on vous parle de gains, on vous parle de sélection, on vous parle d'argent, tout ça, moi, je pense, à mon humble avis, qu'il s'agit que vous avez affaire, retenez que vous avez affaire à des marchands d'illusions, que vous avez affaire à des histoires à dormir debout. Lorsqu'on se met cela dans la tête, vous n'allez pas tomber dans ces pièges. Qu'est-ce que j'ai fait pour gagner de l'argent ? Toute la problématique est là. Qu'est-ce que j'ai fait pour gagner de l'argent ? Et on le dit, on ne cessera jamais de le dire, ou bien on va vous dire qu'on vous appelle pour vous faire savoir qu'on vous connaît, effectivement, on donne un nom, et vous vous rendez compte que... Mais celui qui vous parle, vous ne l'avez pas vu. Bon, on a travaillé, comment dirais-je, au service tout le temps d'un Aladji, ou bien d'un Blanc, et on est au nord, ou bien de l'autre côté. Et puis, en partant, le monsieur a laissé une fortune, 50 millions, puis 20 millions, selon Savary, et qui ne veulent pas voyager. Mais comme ils ont votre contact, ils ont envoyé deux colis, dans l'un des sacs, c'est marqué, on a marqué sur le sac, c'est dans ce sac au milieu des ignames, ou bien du maïs, qu'on a attaché la somme, toute la somme dans un sachet noir. Et ça commence par là. Et on vous dit, tel chauffeur va vous appeler. Le chauffeur vous appelle, effectivement. Il vous vient, il vous explique. Vous ne commencez pas à croire. Pourquoi ? C'est votre agent. On ne doit pas croire. Et tout ça, j'avoue que sur toute la ligne, les 4 sims utilisés sont au nom de pénibles populations des citoyens. Vous voyez qu'en réalité, pour, disons, limiter, ou pourquoi pas, éradiquer cette affaire de fraude via les réseaux de communication électronique, notamment les 4 sims, qu'on utilise là. On peut y arriver facilement. Si chaque béninois, si chaque utilisateur a un sims en son nom, le prix ne se pose pas. Alors que nous avons les tests. C'est pourquoi l'OCSC veut pleinement jouer sa partition. Et le procureur spécial dans son communiqué l'a spécifié. Il invite les acteurs, chaque acteur, à prendre ses responsabilités. Et c'est très important. Moi, si je sors d'ici et je vois quelqu'un qui utilise 4 sims, nous faisons la lutte 7, qui n'est pas en son nom, il sera interpellé, gardé et déféré devant la criette. Tout simplement parce que il a fait du faux et du là-dessus. Et ça là, l'intention, c'est de nuire, d'escroquer les gens. Il n'y a pas autre chose. Donc, voilà la lutte que nous voulons mener et nous demandons que vraiment de top 1 nous accompagnent, accompagnent la police européenne dans cette lutte. Merci. Sous le contrôle de Romain, au-delà de la campagne, nous sommes en train de voir dans quelle mesure accorder peut-être une partie de notre chronique pour recevoir le commissaire afin de continuer la sensibilisation puisque la situation devient très, très préoccupante. vous entrez des gens insouçonnables qui tombent dans ce filet-là de ces escrocs. Il y a lieu d'anticiper, comme il l'a dit, d'ailleurs, d'informer, d'informer. Donc, c'est nous rentrer que nous sommes en train d'opérer aujourd'hui et j'espère, il nous le dira aussi, qui sera disponible à nous accompagner dans cette campagne afin que nous puissions effectivement limiter un peu les dégâts. Il y a un de nos débattes justement que le commissaire connaît très bien qui n'est pas de ce matin mais qui suit de loin et qui voudrait savoir ce qu'il peut faire, comment vous pouvez agir le commissaire lorsqu'un citoyen est mis sur les écoutes par un numéro qu'il ignore. Un citoyen est mis sur les écoutes. J'avoue que les gens le disent souvent mais les choses ne se passent pas aussi facilement. Un monsieur écoute au Bénin a un régime juridique donc c'est encadré par la loi c'est ce que je peux dire les gens n'ont qu'à aller lire les tests rien ne se fait on ne se lève pas même étant en charge de l'application de la loi on ne se lève pas un officier politicien ne peut pas se lever et aller dire mettez telle personne un juge ne peut pas se lever en tout cas elle a le fait mais il va le faire conformément aux tests donc c'est ce que je peux dire et si quelqu'un a la preuve scientifique il est mis sur le code bon il n'a qu'à saisir la judicia compétente j'espère qu'il est satisfait en tout cas merci beaucoup commissaire ce que nous voulons enfin le sujet que nous voulons aborder maintenant c'est juste une parenthèse ça n'a rien à voir avec vous d'accord mais je sais que vous êtes un sportif aussi troisième sortie de l'écureuil cet après-midi sortie décisive en tout cas chacun va dire un mot pour galvaniser les nôtres monsieur Guiamsou oui oui non je suis demeuré de ma logique d'hier que les ébues malgaches inspirent nos écureuils vous avez vu dimanche dernier face aux nigériens on ne s'en parle pas à la nigéria comment est-ce que les malgaches ont joué qu'ils ont de l'inspiration je vous avais dit ceci face à mon petit écran je m'exclame si les écureuils pouvaient avoir cette inspiration de ma logique face aux lignes d'entrable du Cameroun ce serait beau donc la victoire pour notre équipe afin que nous puissions nous qualifier sereinement pour le second tour mais je sais que la tâche ne sera pas facile parce que les Lyons vont chercher à rugir et ils feront attention vu ce qui est arrivé au Sopagos de Nigeria dimanche dernier je leur dirais simplement de bien jouer parce que leur sac de riz les attend bonjour à toutes bonjour à tous bon je souhaite que les écureuils nous fassent plus plaisir en tout cas plus que la fois passée vous savez par rapport au Ghana on a eu un match nul qu'on a assimilé à une victoire pour la deuxième sortie on a eu un match nul qui est resté dans la tête de tous les Béninois comme une défaite parce que effectivement on était supérieur au Bissau-Guinéen mais on a manqué de beaucoup de réalisme bref je souhaite que nos armes soient clévoyants très combatifs et qu'ils se mettent dans la tête que ce n'est pas impossible que la chance les accompagne je demande la vigilance la vigilance au niveau de la défense donc à défaut de battre qui nous décroche au moins le nul c'est pourquoi j'ai dit la vigilance au niveau de la défense maintenant j'ai sorti le milieu le milieu a mieux tourné que ce qu'on a vu contre la Guinée et le Cameroun est tenable moi je crois que il ne faut pas être complexé sur le terrain les joueurs ils ont déjà ils ont déjà ils ont traversé la période d'incubation donc nous sommes dans la phase d'archives qui joue à fond un peu comme s'ils sont déjà au huitième cas et demi-finale donc ils n'ont pas pas de réserve à faire pour ce match mais j'espère quand même toujours commissaire mon mot de la fin et ensuite un mot en avant d'écouter je voudrais je vous remercie comme mot de la fin je voudrais préciser que les marchands qui font les transferts d'argent mobile money move money à leur endroit on constate souvent que nuitamment dans nos plaintes les plaintes enregistrées à l'OCRC les gens viennent pour dire je n'ai pas fait d'opération mais j'ai constaté qu'une importante somme d'argent est partie de mon compte à dire porte-monnaie de mon compte donc on a ouvert des enquêtes les cas ne sont pas encore lucidés c'est vrai on a arrêté des gens arrêté des gens mais ce qu'on les opérateurs nous conseillent c'est de dire aux victimes de faire attention à leur code le code est personnel donc il ne faut pas partager son code avec n'importe qui et sans raison les gens qui viennent pour dire nous sommes de tel réseau tel réseau et bon votre code là tout ça là c'est du faux c'est de ça consiste des manœuvres frauduleuses pour vous soutenir de l'argent donc ils n'ont qu'à garder jalousement leur code et après on nous a aussi dit que sans le code et la casime physique c'est à dire l'appareil les gens ne peuvent pas soutirer de l'argent à partir de ce moment nous sommes en train de mener des investigations pour voir à quel moment parce que les victimes disent je ne me suis jamais je n'ai jamais laissé mon téléphone portable je n'ai jamais laissé mon téléphone portable et voilà ce qui se passe donc je tiens à dire ils n'ont qu'à bien garder leur sim et leur appareil et leur coude pour qu'à l'avenir qu'on puisse dire en réalité non la faute provient d'eux et non d'eux-mêmes voilà c'est ce que je veux dire vous nous avez laissé un numéro voilà pour nous contacter c'est d'abord la police républicaine le numéro 166 numéro appel gratuit et après l'OCRC c'est le 65 48 78 74 65 48 78 74 et le 63 63 09 09 51 51 62 62 oui 63 09 51 62 on va composer en tout cas le 166 qui est le numéro vert d'accord et le 65 48 78 74 ou encore le 63 09 51 62 bon par rapport aux écureuils par rapport aux écureuils naturellement et nous les soutenons et je pense que le soutien c'est jusqu'à la fin du match donc nous les encourageons et le QE rend pour tous les joueurs en tout cas union de prière je vous remercie c'est fini à demain allez les écureuils cette fois ça va aller tout le monde vous accompagne on dit ensemble allez-y je sais qu'on va gagner vous êtes l'espoir de peuple tout le monde vous accompagne on dit ensemble allez-y allez, 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 allez-y on sait, allez-y les écureuils allez, 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 allez-y on sait, allez-y les écureuils mes wabos la royaume mes cadeaux l'a gagné et y'a même qui se lève on pousse à la victoire je sais qu'on va gagner vous êtes l'espoir de peuple tout le monde vous accompagne allez, 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 allez-y on sait, allez-y les écureuils allez, 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 allez-y on sait, allez-y les écureuils allez, 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 allez-y les écureuils on pousse, on bouge allez, allez, on bouge on bouge, on bouge, on bouge on pousse allez, 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 allez-y les écureuils mes wabos la royaume mes cadeaux l'a gagné et y'a même qui se lève on pousse à la victoire je sais qu'on va gagner vous êtes l'espoir du peuple tout le monde vous accompagne allez, les écureuils allez, 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 allez-y bossez, allez-y les écureuils allez, 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 allez-y bossez, allez-y les écureuils bossez, allez, allez, allez-y les écureuils bossez, 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 allez-y les écureuils Caravane du matin, c'est fini pour le compte du ce jour. Prenez le rendez-vous de la rediffusion de ce numéro à zéro heure sur Radio-Toc-Bas FM 54.3. La Caravane du matin, la légende suit son cours.